Alors là, dans ce Icar, on vient nous dire la chose suivante. On vient nous dire que l'Akadosh Baruch HaVyachol n'a pas de corps humain, n'a pas de corps de représentation physique. Mais l'Akadosh Baruch HaVyachol, ni quoi que ce soit qui pourrait ressembler à une représentation physique. Maintenant, c'est sûr et certain que le Icar, le principe ici, il n'y a pas nécessairement que Bolorlam n'a pas de corps humain. Ça c'est même des Kachmé, ça ne commence même pas, il n'y a même pas d'Avamina. Ça veut dire que Bolorlam, il aurait un Kouf, ça fait partie de la création. C'est-à-dire dans la création, il y a la notion de Hormer, la notion de Hormer qui donne essence au Kouf. Mais si maintenant, Bolorlam, il est le créateur, le créateur n'a pas de Kouf, parce qu'en fait, il ne répond pas aux critères de la création, il est le créateur lui-même. Donc on dit que Bolorlam, il n'a pas de Kouf. L'idée, c'est de dire qu'il n'a pas de Fissa, de Fissa comme on a de la création, de définition. C'est-à-dire que Kouf, c'est une façon en vérité, pas seulement physique, de dire qu'il y a un corps matériel, c'est en plus de ça une définition. Par exemple, on va dire sur le corps, on va donner des définitions. Pour l'humain, il est composé de membres, il est composé de remas réparés, de shisakitim, de 248 membres, de 345 membres, de roulets, il y a des ossements, il y a oscolètes, etc. Si on peut analyser le corps, le corps est un Hormer défini. Et toutes choses comme ça, dans la nature, si on prend le minéral, le végétal, l'animal, le métabère, l'or, etc. Toutes choses dans la nature a des définitions, des définitions exactes pour définir chaque partie de la nature, exactement comme le font Rabotai tous les hormones physiques, les hormones scientifiques, etc. Pour l'Horlam Kavir Hol, on n'a pas tout ça dedans. On n'a pas cette définition Rabotai et qu'un homme qui viendrait dire, « Moi, je veux donner une définition quelconque à Kavosh Mourou, c'est Kfirout. » Donc ça, c'est le principe de Moula qu'on a ici, que la Kfirout qu'il y a ici, ça serait d'essayer de donner une définition physique à Rabotai. Le Rambam, dans les Sodotes, un Torah, s'allonge énormément là-dessus. Il vient justement répondre à des questions, des questions qu'on a lorsque là-bas c'est marqué « Yad Hachem », la main d'Hachem, les pieds d'Hachem, la pensée d'Hachem. Il pose la question, il demande… Il y a des expressions d'hommes, des expressions humaines, des définitions. Il faut que c'est-à-dire qu'Yad Hachem, la Bichol, une notion de main, de pied, de force, de Hesè, de la Khamim, de Jinn, tout ça, c'est des définitions des Khaorahs. Le Rambam, il demande la question, comment on peut dire les Khaorahs dans ce troisième Ika, le principe des Ika, comme le Rambam, il n'a pas de pouf, il dit qu'on a pouf. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition, alors comment on peut parler de Rambam? Il n'y a pas de courir, de sauter, il a sauté sur les maisons. Toutes ces notions sont des notions, les Khaorahs, qui viennent donner des définitions, mais voilà, le comportement d'Hachem. Alors, le Rambam, il dit là-bas, en vérité, toutes ces expressions dans la Torah sont des expressions pour les Shakers et les Karozen, pour le donner à l'oreille de l'homme, de contrôle de combat. C'est-à-dire qu'on voit ici un Khrusha, c'est-à-dire que tout le langage de la Torah est un langage humain. C'est un langage humain, un langage qu'Hachem, c'est un langage humain, appris pour être métarguem, pour traduire la pensée d'Hachem. C'est-à-dire que la pensée d'Hachem n'a pas de disque, elle n'a pas de définition, elle n'a pas de compréhension, elle n'a pas de règles qui pourraient nous permettre à nous de dire voilà, on a compris la pensée d'Hachem. Non. Et la pensée d'Hachem, elle rentre dans la création du monde. Et dans la création du monde, dans le monde, il y a des choses, tous les êtres du monde, qui rentrent dans la définition de la création, ont tous des définitions. Ils ont tous des définitions bien précises, des réactions précises, des choses qui peuvent les caractériser d'une manière bien précise. Pour ça, on utilise maintenant, à travers la Torah, le discours qui va correspondre au discours humain, au discours de l'homme. Donc on va parler en langage humain, de la chambre d'un Adam. Non, là, il faut faire attention à nous. Faire très attention de ne pas venir prendre le langage humain dont se sert Hachem pour nous parler, pour rentrer en conversation avec nous. Et s'imaginer que maintenant, on est en train de comprendre à travers ce langage humain qu'il y a des rôles dans le comportement d'Hachem. Et d'avoir casé. Ce que Hachem veut qu'on comprenne là-bas, c'est uniquement la bouteille, ce qui nous concerne à nous, à travers ce langage, à travers ce comportement. Mais va-t-il en aucun cas d'aller dire que j'ai compris parfaitement tout le mécanisme de tout ce langage humain ? Je vais me dire, maintenant je connais Hachem. Maintenant je sais ce qu'il y a Hachem. Et à partir de là, je pose des questions. Mais tes questions, elles ne commencent pas par S'il a qui fait roule. S'il a qui fait roule tes questions. Pourquoi ? Parce que tu viens avec un langage humain, avec un code. Le pouvoir-là, il a pris, pour pouvoir rentrer en conversation avec toi. C'est un code, simplement. Ce code-là ne peut pas être là, déterminer et définir le cerveau qui est lui-même à l'origine du code. Un cerveau, avant-là, il a inventé des codes. Et avec ces codes-là, il rentre en conversation avec toi. Il essaie de te faire comprendre des choses en bouton. C'est un code. Je vais dire, je suis, je domine le code. Je comprends parfaitement le code. Est-ce que parce que j'ai compris parfaitement le code, j'ai tout décodé, j'ai compris parfaitement ce que le cerveau veut me transmettre, est-ce que ça veut dire que de là, je peux déterminer le cerveau ? Le cerveau et le code, c'est rien à voir à votre chose. C'est une amie, une amie, une amie. On l'a dit dans le cours précédent, Hachem et son Da'at, ils sont une seule chose. Bon, alors là, mais son Da'at sont une seule chose. Pas comme l'homme à bouteille ou l'homme, mais son Da'at sont deux choses. Il y a l'homme, on va dire Rouven, et son Da'at qui est le Da'at qu'il a pris de Shimon. C'est le Da'at qu'il a pris de Shimon, que maintenant Rouven véhicule dans son cerveau. Mais maintenant, ce Da'at qu'il véhicule, il rouvait dans son cerveau, qui est le Da'at du Shimon, reste le Da'at du Shimon. Ça peut m'en rendre le véhicule aussi, le véhicule aussi. Et il ajoute certaines choses pour l'embêter d'en venir, d'améliorer, etc., le rendre plus rafra de plaies. Mais ça reste toujours à bouteille, deux notions différentes. On peut très bien voir comment un bel homme à bouteille, il est frosére du Da'at, il revient sur le Da'at qu'il a eu, ou bien il ajoute sur le Da'at, ou bien il se contredit dans son Da'at. Ça, c'est chez l'être humain. Chez l'être humain, il y a cette notion de contradiction, cette notion de revenir sur une idée, cette notion de changer, de changer un raisonnement. Ça, c'est chez l'être humain. Je n'accorde pas, il n'y a pas ça ? Lui, sans Da'at, c'est une seule chose, c'est une seule entité, c'est une seule essence à bouteille. Rien que ça, déjà, on ne peut pas comprendre. Étant donné que nous sommes nous-mêmes constitués différemment, on ne peut pas comprendre à bouteille un être qui lui-même n'en est avec une seule entité. Donc, peut-être que quand on se pose la question maintenant, alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on décolle ? Hachem donne un langage humain et que ce langage humain, il parle pas. C'est qu'un langage humain, il parle de l'expression d'une ta'a d'Hachem, comme il dit quand je vous roule, « Ma rochma et votre rochma » n'est pas pareil. « Ma rochma et ma rochma » On n'a pas les mêmes « ma rochma ». Simplement, j'ai créé, un langage qui est le code de la Torah, qui est la Torah elle-même qu'Hachem a créée, c'est une création de la Torah aussi, donc elle a, quelque part, une définition, elle a une fissa, c'est toutes ces choses-là qui rentrent dans la création, on pousse une fissa, et c'est ça la notion de dire « l'échelogouf » ou bien « elogouf ». Quand on dit « elogouf » veut dire « n'a pas de définition, il n'a pas de fissa ». Quand on dit « y'échelogouf », c'est-à-dire qu'il y a une définition, il y a une fissa. Donc à partir de là, on peut faire une sélection. Bon, alors, on a « elogouf » et l'autre « mutagouf » qui n'a pas de définition, ni de fissa, on ne peut pas l'appréhender, on ne peut pas le comprendre. Par contre, tout le reste qui rentre dans la création depuis la Torah Rabotai, la Torah elle-même qui a été créée jusqu'à la... Le plus bas de la terre, c'est-à-dire le mamache de la fourmi Rabotai, tout ça rentre dans des définitions. Des définitions, bien sûr, qui ont été établies par la Torah. Par l'échelogouf qui a voulu, par la Torah, donner des définitions à cinq choses. Et à partir de là, on va établir maintenant la Torah, les définitions de la Torah, les lois de la Torah, le « shulchanarouf », les règles, tout ça Rabotai institué et établi par le nom. Mais qui rentre dans la création de la Torah. Tout ça Rabotai, c'est l'ensemble, si on prend la Torah de A à Z, la création de A à Z, tout le monde, comme on va, tout cet ensemble-là, comme là, tout ce cercle, ce cercle qui représente la création Rabotai, Moura Aminé Koshin, il a fait un vide, il l'a mis dans un cercle de la création, toute la création de A à Z Rabotai, depuis les mondes les plus hauts en haut, jusqu'au monde les plus bas en bas Rabotai, toute cette création Rabotai est une, ça racole une création pour pouvoir Rabotai rentrer en conversation avec nous, rentrer en keshire avec nous. Mais ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir. Quand on n'a pas fait à Abishalom Rabotai une similitude ou un rapport entre quoi que ce soit qu'il a pu comprendre dans la Torah, après ça, après ça, il y a Koshimoku. Quand on est en train de parler d'Akoshimoku, Rabotai, on dit à Koshimoku, il passe à la bâtine, il a sauté sur la maison, il a fait d'ignanime. Ça c'est un code pour parler avec nous, Rabotai, pour qu'on puisse avoir ce rapport avec Hachem, ce rapport qu'Hachem a créé. Et qu'Hachem a voulu qu'on ait avec nous. Mais en aucun cas on est en train de définir la mission d'Hachem dans son essence, Rabotai. Et ça, celui qui ferait l'erreur de prendre des choses de la Torah et la prendre comme une définition de Hachem, là c'est fini. On voit encore une fois comment les 13 Icarim sont très fondamentaux et très importants. Que une erreur dans un d'Aïka, Rabotai, tu la mets dans une erreur totale, totale dans toute la toile entière. Et même si tu dis toute la toile entière, il n'a pas de bonnes, tu trouves. Donc regardez de là combien c'est important Rabotai, cette étude des 13 Icarim pour avoir Rabotai, des Hachem, et qu'on ne fait pas d'amalgame entre ce qu'on apprend de la Torah et le Messie d'Hachem. Les Messie d'Hachem, on est au-dessus de tout ça. Mais non, si jamais, j'ajoute encore un raison, si jamais même étant on allait penser à avoir une avant-midi, que je puisse avoir dans mon darat, une appréhension d'Hachem, qu'il faut comprendre d'Hachem. Après la définition qu'on a dit qu'Hachem et son darat sont les seules choses, donc c'est-à-dire que si jamais j'allais faire comprendre d'Hachem, donc je serais Hachem. Je serais moi-même Hachem. Pourquoi ? Parce qu'Hachem, comme on l'a dit, il n'y a rien pour qu'il n'y a rien. Donc il n'est pas l'état des halakim. Il n'est pas divisé en halakim. Donc c'est-à-dire que si tu dis que je comprends Hachem, c'est-à-dire que je comprends tout Hachem. Tu ne peux pas dire que j'ai compris une partie, mais pas l'autre partie. Parce que c'est une seule entité. Et tandis que son darat est lui, c'est une seule chose. Donc allez dire, j'ai compris Hachem. Je sais ce qu'Hachem veut ici. Je sais ce que Hachem veut dire. Tu es devenu Hachem. Il n'y a pas un qui est dans la maison. Il n'y a pas un qui est dans tout ça. C'est-à-dire que simplement, on peut dire qu'on comprend le message d'Hachem. Le message d'Hachem qu'Hachem a mis dans la création, avec lequel il rentre en contact avec le Torah de taille. C'est-à-dire que c'est du plateau entier. Donc quand on dit sur quelqu'un qu'il atteint la Torah, parce que c'est ça le saumant de ce qu'un homme peut atteindre dans sa vie de taille, c'est le darat à taille. Voilà ce qu'il peut atteindre. C'est-à-dire que c'est le darat à taille de la Chuchma qu'Hachem a créée dans la Torah, qui nous sert à nous à taille de servir à taille. C'est-à-dire que c'est ça le sommet que tu peux atteindre. Le sommet que tu peux atteindre, c'est quand on va dire sur toi, cet homme-là, il a darat à taille. Darat à taille, c'est-à-dire qu'il a une définition parfaite de toute la Torah. Il a une fille saine de la Torah. Il est cachoure avec la Torah. Et donc il est là. Il comprend parfaitement ce qu'Hachem veut de lui dans ce monde. Ce qu'Hachem veut de nous dans ce monde. Donc vous comprenez vous-même. Après, tout ce que je viens de dire à taille, que tout ça à taille, ça se définit dans un secte. Mais en dehors du secte, tout ça, c'est indéfini, complètement indéfini. Donc il ne faut pas s'étonner à Bouddha et qu'on puisse avoir des questions, des zones sombres, des zones concours globales, qui relèvent de la Imouna à Bouddha. Qui relèvent de la Imouna, comme c'est ce que je suis en train d'apprendre. Tout ça relève de la Imouna. La Imouna que j'ai, que Boulourlam et Nakhilami est inaccessible, mais que d'un autre côté, il peut créer une créature, une création qui est accessible, accessible pour nous à Bouddha. Ça, c'est la Nakhilami. Mais non. Une fois que ces choses-là, on les a bien compées, et qu'on fait attention à Bouddha et Nakhilami de ne pas faire d'erreur, de se permettre de donner des définitions à la Mitzim d'Hachem, ou de donner des définitions à ce qu'il y a à Bouddha. Alors là, on va essayer de comprendre quelque chose qui est à la Khamilami, c'est pour nous, parce que c'est ça qu'on n'est qu'à Bouddha. La Kabbalad, on va le Khoat, elle dit comme ça, elle dit là-bas, il y a 500 ans entre la Terre et le 1er siècle, 500 ans entre le 1er siècle et le 2ème siècle, 500 ans entre le 2ème et le 3ème, 500 ans entre le 3ème et le 4ème, et à part ça, 500 ans des professeurs de chaque siècle, et comme ça, elle multiplie, elle multiplie comme ça, sans aller à Bouddha. Et la fin continue, et 500 ans lorsqu'on arrive au Malach, le 1er Malach, et encore 500 ans pour arriver à dépasser son pied, et 500 ans pour arriver à atteindre sa tête, et encore 500 ans pour le 2ème Malach, et le 3ème Malach, on arrive à Kitsur à Bouddha, avant le Kisakabot, après la déficition de la Gmarin à Bouddha, à des milliards, milliards, milliards d'années-lumiers à Bouddha, pour arriver à atteindre le Kisakabot. Et là, tout ça, on parle encore dans la création, tout ça, c'est dans la création, c'est même pas encore dans la chaîne, c'est dans la création, tout ça. Et toutes ces choses-là, à Bouddhaï, c'est en tant que machin, attention, qu'on n'allait pas dire qu'on a fait un calcul exact de 500 ans, c'est un machin à Bouddhaï qu'on veut nous donner, pour nous donner la notion à Bouddhaï, à Bouddhaï, de l'éloignement que nous avons entre notre mission à nous, en tant qu'être humain, et la mission d'Hachem, la mission d'Hachem, que Hachem, Kaviechol, a voulu représenter pour avoir un contact avec nous à Bouddhaï. Encore une fois, c'est un langage humain, c'est un langage humain et pas la mission d'Hachem. La mission d'Hachem est inaccessible, même qu'il s'enquisse à Kavar, vous ne pouvez pas s'imaginer qu'il y a un kissé là-haut, qu'il y a une chaise là-haut à Bouddhaï. Tout ça, ce sont des machinines pour arriver à donner une notion à l'homme, d'une notion de malfou, de roi, avec une couronne sur la tête, etc. Vous voulez, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de couronne, qui n'a pas pratiquement de matière à Bouddhaï, mais qui est quand même, par rapport à l'essence d'Hachem, de matière. Parce que tout ce qui rentre dans la création, même aussi rouxali, qui puisse être à Bouddhaï, représente une matière. Il rentre dans une notion de matière. Donc même un malach à Bouddhaï, il a Kavar, une matière, ça m'en est tellement dingue qu'on ne peut pas l'interpréter comme une matière. Mais ça s'appelle une matière. La seule chose, il dit David Amel, qu'est-ce qu'il écrit dans qui pourrait être comparable à la mission d'Hachem, c'est la Neshama. La Neshama, effectivement, apparemment, la Neshama, elle est invisible, elle n'a pas de roumère, elle n'a pas de roux, elle est à l'intérieur du corps de Bouddhaï, elle réagit. C'est la seule chose qu'on peut comparer à la Chem, à la Neshama, qui est vraiment au niveau de la mission de ce nom de Bouddhaï. La Neshama que nous avons, chacun de nous à l'intérieur de notre corps de Bouddhaï. Quand on parle, quand on parle avec quelqu'un d'autre, et quand il dit, alors, je t'écoute, je te vois, je t'entends, je te parle, je te touche, tout ça à Bouddhaï, ce sont des expressions pour la Neshama, parce que ce n'est pas le corps qui parle, ce n'est pas le corps qui voit, ce n'est pas le corps qui entend, c'est la Neshama qui voit. C'est moi, je sers à Bouddhaï de mes orbites qui sont les yeux, je sers de mes oreilles, pour écouter, mais ce ne sont que des gants tout ça à Bouddhaï, des kfafotes, des gants qui enveloprent la Neshama, et que la Neshama à Bouddhaï se sert de son énergie, de tous ces éléments qui constituent le corps. Et donc, quand on dit, je vois, je parle, j'entends, je réfléchis, c'est la Neshama de la Neshama. Maintenant, combien tu vas donner à cette Neshama à Bouddhaï ? Une portée rouganie plus haute, et combien ta Neshama va pouvoir, à travers ton corps, arriver à Bouddhaï à des choses très très hautes. Combien, malheureusement, tu y es Meshama à Bête à Neshama à ton corps, et tu l'amènes à des choses très basses, comme le chomer, les plaisirs, les taavotes, la kina, le kavote, le chomer, les taavotes, les bouddhaï, automatiquement, la Neshama est privée, et limitée par les éléments de ton corps. Donc on voit à Bouddhaï, et des fois, il voit un bel adab se comportait comme un animal, alors qu'il a eu Neshama à l'intérieur de lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Sane Shama, il ne peut plus résister dans son corps. Elle n'utilise qu'un petit étincelle pour tenir son corps en vie, parce qu'en fait, il n'utilise que très peu de rouganie de Sane Shama. Il utilise le roug du côté animal, mais très peu de Sane Shama. Par contre, un peu de rouganie, il se sanctifie, il fait attention à ses marches à bord, il fait attention à son petit bout, il fait attention à ses oreilles, il fait attention à ses yeux. Donc on voit à Bouddhaï, il s'agit d'un petit étincelle à Neshama. C'est Neshama, à ce moment-là, la Bouddhaï, elle descend beaucoup plus dans son corps. Et puis si la Neshama descend dans son corps, et puis surtout, l'être humain est rouganie, et rouganie de plus en plus. Et malgré tout ça, malgré le niveau rouganie assoum qu'un corps il peut atteindre, comme Abraham, Israël, qui était Kodesh Kodashir, avec son corps, c'est imaginé un petit peu le niveau rouganie qu'il a atteint. Tout cela, Rabotai, ce n'est encore que des mâchalibs par rapport à la mission d'Hachem. On ne rentre pas dans la mission d'Hachem, M. Rabbeinu, il n'y a aucune notion de la mission d'Hachem. Il rentre simplement que dans des mâchalibs, des mâchalibs où ils montent à Maron, ils voient des malachis, ils touchent le Kisakavon. Tout ça, c'est des mâchalibs, Rabotai, pour qu'on puisse avoir de quoi comprendre comment servir à Chem. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, Rabotai, c'est à travers ces mâchalibs, à travers ces lois, à travers cette Torah, à travers toutes les Hachem de la Torah, on sert à Chem à travers ça, Rabotai. Donc on a des comptages dans la Torah qui nous permettent de servir à Chem et pas de définir à Chem. Servir à Chem et pas définir à Chem. Maintenant, il faut savoir comme ça. Le Rambam, il remet que Aristote, qui se gâte à Chorma, qui a atteint le tour des Chorma en Chem. Comprenez que à Chem, il avait la comprécie, l'Ikharan qu'on a dit au début, le premier Ikharan qui est l'Ikharan, 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 ça, ça, il comprend. Mais la chose qu'il ne comprend pas Rabotai, et ça, c'est qu'on a les Chem qui peuvent comprendre Rabotai, c'est le Keshir qu'Achem Rabotai avec l'autre. Ce Keshir qu'Achem avec l'Achem, qui apparemment, après, c'est une définition quand même de dire Rabotai, c'est impossible impossible d'imaginer Rabotai, un être d'une essence inaccessible qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut pas comprendre, l'Ikharan, de dire maintenant qu'il a un Keshir qu'Achem Rabotai. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a un Keshir qu'Achem Rabotai ? Achem Rabotai, tout est possible. Et c'est ça, le Bihuchat, chaque autre chose. Akol yachol, akol yachol. Bon, l'Olam, comme on a dit, peut s'élever très très haut, peut descendre très bas. Mais regardez aussi haut qu'il est Achem, quand c'est Masharim, on a dit qu'il y a des milliards d'années-lumers entre nous et Achem. Aussi haut qu'il est. Regardez comme on voit, Olam, Achem Rabotai, il descend très très bas. Prenez le cas de l'Ahamidah. On est en train de faire l'Ahamidah. Chacun, il est dans son sidour, avec son sidour. Tu vas lire l'Ahamidah pendant 7 minutes, 8 minutes, chacun avec sa cadence Rabotai. Mais l'Achash, c'est-à-dire tous morts Rabotai. Pourquoi ? Achem le montrait ici que quand tu es à l'Ahamidah, sache une chose, Ami Osef est au-lamo, tu es un bonheur. Il y aurait les matas, les matas, les matas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, comme un haver qui est en train de parler à l'oreille de l'autre parce que tu parles de l'Ahamidah. Donc l'Olam est obligé de s'approcher de toi. Encore une fois, c'est des machalines pour comprendre Rabotai. C'est des arguments des êtres humains Rabotai. Et Achem se colle contre toi beaucoup Je parle avec lui comme un haver Rabotai. C'est l'appelé Lachach. Lachach, c'est-à-dire que le bichet se coller contre moi pour écouter ces images et l'émotion qu'un chef veut que j'ai ici. Alors imaginez-vous, Rabotai, celui d'Ikhlaq qui n'a pas compris tout ça et que dans sa Amidah il est en train de penser à Pierre et à Paul, à tous ces ch'tuyotes et toutes ces bêtises. Ça marche à ma espana d'entre la gorge. En plus de ça, il commence à tracer des messages pendant l'Ahamidah. Combien de dégâts l'homme il fait à ce moment-là Rabotai comme il s'est loin. Le Zohar est dit Rabotai que lorsque un enfant Rabotai veut faire il fait taire tous les anges qui n'avaient pas de chanter Rabotai pour le Kavot de Jem. Il chante sans arrêt là-haut. Là-haut, c'est des chants qui sont mises à l'Ahamidah constamment, constamment, constamment et ne pas se fatiguer de les écouter Rabotai. Et ces chants-là qui représentent dans le Kavot pour Hachem Rabotai. Hachem est mastic tout ça. Il fait taire tout ça pour écouter Rabotai et l'Ahamidah. Imaginez-vous un petit peu Rabotai combien Bolorlam est très très haut et combien il descend très très bas. Et ça, c'est la nafka minah pour nous Rabotai. Alors, cette nafka minah pour nous Rabotai nous amène à Kavichol à avoir un keshir avec Hachem. C'est ça, le khidouj de l'Ahamidah. Le khidouj de l'Ahamidah ce n'est pas la médecine d'Hachem seulement. Ça, c'est même les goïms ils ont ça que Hachem existe. Mais ce keshir Rabotai ça c'est un mishra, c'est le khidouj d'avoir un keshir avec Olam d'être kashur avec lui Rabotai devant une peine et qu'Hachem aussi il a la peine quand il a la peine d'être samear et Hachem il est samear aussi quand il est samear c'est-à-dire de partager Rabotai de partager ensemble nous et Hachem d'une manière individuelle Rabotai tous les récashot qu'on ne peut pas avoir extraordinaire on tutoie un chef on lui dit pas vous on lui tutoie on parle de la chambre on parle avec lui Rabotai on le bénit en parlant avec lui directement Rabotai donc c'est-à-dire tout ça Rabotai c'est des notions de rapport qu'on a avec Hachem Rabotai mais sans définition sans définition sans Agda sans Tvisa sans rien qui puisse nous laisser croire à un moment donné on pourra abuser de dire ah mais comme un chef est tellement proche de nous donc je peux me permettre de le déterminer et c'est ça Rabotai les deux trinots qu'il y a dans la Baudatachem de près l'autre qui sont contradictoires a priori comment tu peux aimer quelqu'un aussi fort et le craindre aussi fort c'est très difficile à comprendre cette notion de iraïa c'est-à-dire craindre à un point à la bouteille d'être paralysé de peur et en même temps aimer comme comment dire comme chère tes enfants comme tiens même ça c'est la rigolade c'est la plate de rapport on dit qu'il y a un peu plus même Youssef a dit qu'il aimait tellement après 22 ans qu'il n'a pas vu quand il a rencontré à la bouteille tout cet amour qu'il a ressenti à ce moment-là en mâche une concentration comme une bombe atomique à Bouteille à ce moment-là il a crié Shema Yisrael Youssef a Sadi connaît son père il a compris ce que c'est à la bouteille il a compris que c'était il a voulu recevoir le malheur de Shemaï au moment où il a ressenti l'amour le plus grand que l'on peut ressentir dans sa vie et le donner entièrement à Chère à Bouteille cette chose-là à Bouteille n'a pas éloigné il y a accord du Youssef au contraire ça les rapproche encore plus parce qu'en fait ils sont tous les deux dans le même atara dans le même pivot à Bouteille ils s'unissent à travers à Chère on ne s'unit pas à Bouteille mettant à Chère de côté si à Chère est mis de côté toute union dans ce monde à Bouteille n'est pas une union elle est une division elle paraît être une union mais en fait c'est une division parce que c'est la taava qui nous rapproche c'est le kavod qui nous rapproche c'est le kavod qui nous rapproche la seule chose qui peut rien rapprocher de nos ailes à Bouteille c'est l'amour de la Chère on est moins à Chère automatiquement pourquoi ? parce qu'en fait on est une seule échama une seule échama qui a été divisé en plusieurs la Chère lui-même te dire j'ai un supplé cette échama je l'écris de cette manière c'est un élément unique un élément qui est un ensemble donc au contraire plus on va aimer à Mishraël et plus on va s'accrocher avec au-delà plus on va aimer à Chère et plus on va aimer à Mishraël c'est commun c'est commun ça marche dans les deux sens donc à partir de là on comprend effectivement comment on a fait la vie on peut avoir à Bouteille en même temps un amour à dessous et en même temps une ira à dessous comment ça marche ? alors Yaakov c'est marqué Al-Tirah dit Yaakov Yaakov tremblait de peur il tremblait de peur devant un chèvre et de l'autre côté il avait un amour trois chèvres à Bouteille où il pouvait qu'Aviyachol se lâcher dans ses bras comment tu peux en même temps serrer quelqu'un dans tes bras et avoir une peur une peur terrible au point de terroriser par lui c'est contradictoire en fait d'après ce qu'on est en train d'expliquer à Bouteille c'est commun c'est commun en fait la peur d'Hachem à Bouteille vient de ce qu'on a de l'autre côté envers lui quand tu comprends cette notion de cadeau qu'il a cette grandeur qu'il a à Bouteille mais en même temps cette notion d'amour qui vient du fait qu'Hachem à Bouteille aussi grand qu'il est aussi bas il peut descendre et descend jusqu'à te prendre dans ses bras et t'embrasser au moment qu'il voit comment tu prononces son nom comment tu dis tes priers ses prières comment tu fais sa volonté comment tu fais ses misvots alors là il voit un juif en train de faire tout de suite pour l'orlam il court vers lui il court vers lui le serre dans ses bras tellement pour l'orlam il est heureux devant ça de voir un juif dans ce monde aussi bas aussi rochou le rolam du rocher d'amour où les sœurs sont emprisonnés par les forces du mal et qu'on voit un juif pratiquer la tournage des autres des juifs comme ça se rassembler malgré qu'on est confinés on est enfermés dans les coudes des chiourines pourquoi ? parce qu'on veut entendre la parole d'Hachem qui est-ce qui veut entendre la parole d'Hachem ? qui est-ce qui est sensible à tout ça la Neshama elle est sensible à tout ça et malgré ce qui arrive malgré ce qu'il peut y avoir même si on ne prend rien à Boutaï on veut quand même entendre on veut quand même entendre on est dans 1000 bébillages on ne sait pas on nous a dit qu'il va venir il n'est pas venu est-ce qu'il va venir ? oui il va venir mais quand ? on ne sait pas est-ce que ça change quelque chose ? non ? pourquoi ? parce qu'un achon à Mishraim très fort à Boutaï qui nous permet à Boutaï de nous attacher à Hachem d'une manière à Boutaï mais inconditionnée on n'est pas conditionné on n'est pas dans des Aqdaot on est dans une issue de Boutaï qui dépasse tout ça de loin à Boutaï et c'est ça donc la combinaison entre l'amour et la Hira c'est-à-dire d'un côté la Hira de la Romémouta Hachem de la grandeur de Hachem à Boutaï en conscience du Burkian il commence à Amida Hachem sa bataille plus tard une fille a guitté la terre il n'arrive pas à ouvrir la bouche il demande à Hachem de l'aider à ouvrir sa bouche pour pouvoir dire une fille a guitté la terre pour que je ne puisse pas vous détenir et après il rentre dans la Amida et tout de suite la Boutaï c'est un enlacement un enlacement un amour c'est-à-dire que cet enlacement et cet amour c'est la chèque qui le crée parce qu'elle cherche sur la tronche de toi maintenant quand tu vois comment le roi l'émarassé qui est sur le trône et que tu te rapproches comme ça et que tu n'es pas tu sais tu es plein de peur là et qu'à ce moment-là le roi couvre vers toi et te prend dans ses bras à ce moment-là c'est l'amour que tu ressens l'amour qui reste dans ton temps c'est-à-dire l'amour à Boutaï qui ne se transforme pas en comment dire comme un copain avec qui tu te l'amuses c'est-à-dire 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 un amour de Boutaï voilà l'élément de ce troisième qui est très important et donc ce qu'on retient ici c'est qu'il n'y a pas de qui ça il n'y a pas de définition toute définition à Boutaï doit sortir de notre bouche il ne doit pas exister des problèmes tout ce qu'on parle sur la chaîne c'est simplement un décodage par rapport à ce qu'Hachem a donné dans la Torah à travers la transmission de la Torah et c'est à travers ça qu'on sert la chaîne à Boutaï autour de ça on n'a rien d'autre c'est Daimunah Daimunah pur à Boutaï on ne sait pas comment fonctionne la chaîne on ne sait pas qu'est-ce qu'il est on ne sait pas ce qu'il pense on ne sait pas où il veut aller on ne connaît pas le tari et on n'a pas besoin de savoir tout ça à Boutaï pourquoi ? parce qu'on est ses créatures on n'est pas on n'est pas des cerveaux à Boutaï qui sont créés par eux-mêmes comme vous croyez par l'autre en l'autre il s'est dit je me suis créé moi-même se créer soi-même à Boutaï ce n'est pas une vidéo par l'autre il n'est pas en train de dire des bêtises il est conscient qu'il ne s'est pas créé lui-même il est parti dans l'unité en train de faire ses besoins et quand je puis la dire mon cher Alain d'ailleurs il me trouvait là-bas l'on vient de faire ses besoins donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là on était je me suis créé moi-même c'est-à-dire que je suis capable par mon moi-même enakilami de tout comprendre de tout comprendre un homme qui ose dire je peux tout comprendre enakilami c'est-à-dire même l'ami s'il t'achète c'est un homme qui ose dire je me suis créé moi-même c'est-à-dire qu'il n'est pas une création pourquoi à Boutaï parce que du moment tu as admis que tu es une création tu ne t'es pas créé toi-même automatiquement tu commences que tu es limité et cette limite ne te dérange pas elle ne te dérange pas comme un objet n'est pas dérangé par les limites qu'il a parce qu'en fait c'est comme ça qu'il est Rabotail donc on est conscient de ces limites qu'Hachem nous a donné ces limites Rabotail ne viennent pas nous pénaliser au contraire elles nous permettent Rabotail de grandir dans le scrut qu'Hachem nous a donné c'est-à-dire qu'il n'est pas l'âge de l'âge de l'âge qui les accorde à nous pour nous donner un scrut Rabotail et notre scrut il a traversé grâce à cette étude grâce à cette étude et tout le fait la requoi de l'âge de la châne la requoi de l'âge la renvaire la châne la châne la cabotail la châne la châne la châne la châne la châne et tout le temps